Bonjour, bonsoir, tout dépendamment de l'heure où elle gagne Koussa. Moi, je suis content pour montrer la CAIO, non pas moi, c'est Fabien Merci, professeur de sciences sociales. J'ai dit dans Koussa, nous allons parler du gouvernement d'Elie Lesko. 15 mai 1941, 11 janvier 1946. 16 mai 1946. Antoine, lui, Léo Cardi et l'Elie Lesko, lui prend le gouvernement en 1941, lui quitte, lui allait en exil le 11 janvier 1946. On nous gagne ensemble comment l'Elie Lesko est arrivé à prendre le pouvoir. La carrière d'Elie Lesko a permis de s'assurer des supports incontournables à son ascension à la présidence d'Haïti. En 1941, Stenio Vincent abandonne, sous la menace des révélations scandaleuses, son projet de briquet, un troisième mandat. Alors, il désigne pour successeur, Elie Lesko. N'oubliez pas, chers amis, que Stenio Vincent a occupé la présidence d'Haïti de 1930 à 1941. Li te briquet deux mandat. Li te geintention pour le capable de prendre un troisième mandat, Mais malheureusement, grandpile révélations scandaleuses qui fait sous gouvernement nan, Pour le pas perdu ni sak ni krab, Li désigne Elie Lesko comme étant son successeur. Mais est-ce que c'est une chance de porter Elie Lesko arrivé à la présidence d'Haïti en 1941? Comme nous dit, carrière Elie Lesko te permet que li te arrive au pouvoir en 1941, Malgré, eh bien, Stenio Vincent qui te fait des marchions, Mais li même est arrivé, prend pouvoir. Comment Elie Lesko te élu? Comme nous connaît pendant toute période sa yo, C'était l'Assemblée nationale. C'est-à-dire, qui te constitué des parlementaires, C'est yo même qui te con élu président en Haïti. Le 15 avril 1941, l'Assemblée nationale, C'est-à-dire les parlementaires, Constitué majoritairement des partisans de Stenio Vincent, Le prédécesseur de Elie Lesko, Nommé Elie Lesko président de la République pour un mandat de cinq ans. Non seulement les parlementaires te élie Elie Lesko comme étant président, Mais je crois qu'Elie Lesko a été également assuré par les États-Unis et la République dominicaine. Donc, nous disons que Elie Lesko a élu président d'Haïti le 15 avril 1941 par l'Assemblée nationale, Ou bien par les parlementaires, Qui te constitué majoritairement de partisans de Stenio Vincent. En nous gardez pour nous le gouvernement d'Elie Lesko. Gouvernement d'Elie Lesko. La présidence d'Elie Lesko est inscrite dans la même lignée des autres gouvernements de ses prédécesseurs. Par exemple, nous parlons des prédécesseurs, nous parlons des jeunes rois, nous parlons des Stenio Vincent, Nous parlons des Sucs d'Atiknav, Tout le monde a été prédécesseurs d'Elie Lesko. Nous avons dit qu'Elie Lesko n'avait pas le courage de lutter pour la libération du pays de la même mise financière des États-Unis. Pablie, lorsque l'État-Unis était rentré en 1915, Il était fait une même mise sous toutes les trésors publics. Donc nous dit qu'Elie Lesko n'avait pas le courage de lutter pour la libération du pays de la même mise financière des États-Unis comme prédécesseurs. Comment était la politique intérieure du gouvernement d'Elie Lesko? N'oubliez pas, chers amis, ce chapitre constitue un chapitre clé pour les examens. La politique intérieure du gouvernement d'Elie Lesko. Donc nous sommes dans la partie gouvernement d'Elie Lesko. Elie Lesko a établi un régime dictatorial en Haïti. Donc, aux examens, si on vous demande de montrer qu'Elie Lesko était un dictateur, on va appuyer à partir de ces leçons-là pour montrer qu'il est un dictateur. S'appuyant sur la constitution de 1935, il concentre entre ses mains tous les pouvoirs. N'oubliez pas, chers amis, un dictateur, c'est celui qui concentre tous les pouvoirs entre ses mains. Eh bien, Elie Lesko, lui également, il a concentré tous les pouvoirs entre ses mains. Il prend le commandement effectif de l'armée et place sous son autorité directe la garde présidentielle et la police de Port-au-Prince. Voilà. Donc, on est en train de voir comment Elie Lesko a organisé son gouvernement. Donc, on peut dire qu'Elie Lesko était un dictateur. Voyons ensuite. « Il instaure en décembre 1941 l'état de siège qui habilite l'autorité militaire à avoir contrôle de toutes les activités nationales. » Donc, ça, c'est un autre point. Encore, on peut montrer qu'Elie Lesko était un dictateur. Maintenant, prétextant la Deuxième Guerre mondiale, il a instauré en décembre 1941 l'état de siège qui habilite l'autorité militaire à avoir contrôle de toutes les activités nationales. Quelques soient les activités qui sont faites dans les pays, il a limité l'état de siège pour que les militaires a contrôlent toutes les choses. Voilà. Donc, ça, c'est un dictateur. En janvier 1942, il suspend les garanties constitutionnelles et se réserve le droit de légiférer en toute matière par décret présidentiel, décret loi ou simple arité. En janvier 1942, en janvier 1942, en janvier 1942, il suspend les garanties constitutionnelles et se réserve le droit de légiférer en toute matière par un décret présidentiel ou par un décret loi ou simple arité. Voilà. Tout ce fait prouve qu'Elie Lesko était un dictateur. Aux examens, chers amis, on peut vous demander de montrer qu'Elie Lesko était un dictateur. À partir de ce point-là, vous allez montrer qu'Elie Lesko est un dictateur. Comment était la politique extérieure du gouvernement d'Elie Lesko? Donc, n'oubliez pas, comme je l'avais dit dans le premier point, comment Elie Lesko a pris le pouvoir? Qui est-ce qui est derrière Elie Lesko? N'oubliez pas, nous avons parlé de République Dominicaine, nous avons parlé des États-Unis qui étaient derrière ce choix. Elie Lesko, dès son accession à la présidence, il décide d'agir en étroite collaboration avec les États-Unis et les États de l'Amérique latine, surtout la République Dominicaine. Donc, nous voyez que dès que Elie Lesko est montée sous pouvoir, il va faire autre chose. Il décide d'agir en étroite collaboration avec les États-Unis et la République Dominicaine. Donc, nous avons parlé d'agir en étroite collaboration avec les États-Unis et 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 les États-Unis. Donc, nous avons parlé d'agir en étroite collaboration avec les États-Unis et 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 les États-Unis. Donc, nous avons parlé des États-Unis et les 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 et trois collaborations. Donc, nous avons dit qu'Eli Lesko était un pion pour l'Amérique. Comment l'administration d'Eli Lesko a été réalisée? L'administration d'Eli Lesko a été très important pour les examens. Donc, les grandes réalisations du gouvernement d'Eli Lesko. Sous la présidence d'Eli Lesko, chers amis, les petits et les moyennes entreprises prennent un bel essor. Les finances sont saines et contrôlées. Ça, nous sommes capables. Donc, nous sommes capables, malgré tout, l'Eli Lesko a été fait un effort pour que nous sommes capables d'asséir l'administration, pour l'asséir l'administration, pour l'asséir l'administration, pour l'asséir l'administration, pour l'asséir l'administration d'Eli Lesko a créé une société haïtienne américaine pour le développement agricole qu'il y a la Chada. Ok? La Chada. La première chose que l'Eli Lesko a créé, c'est la Chada. Retient ça très, très important. qui porte les paysans à fermer leur terre à cette société. C'est-à-dire, non seulement, ils créent la Chada, mais les paysans à fermer terre pour l'asséir l'administration de la Chada. La Chada li encouragé la plantation d'abre à kaoutchou à l'exploitation du bois à la forêt, pardon, de pe, au nom des komissaires. Les paysans cultivent un abodeur stafique banane qui est exploité dans les bateaux bien conditionnés vers les États-Unis. Donc, noue que Chada li te encouragé plantation d'abre à kaoutchou et exportation bois à la forêt de pe, et men, si te satafète selon les normes komissaires. Les paysans cultivent en abodeur la fil banane qui te voyent à l'avant aux États-Unis dans les conditions qui est plus ou moins agréé. Deuxième point que l'Eli Lesko te fait sous plan agritu, li te créé un code pour le café, le code du café. Lesko, Lesko établit le code du café en vertu duquel on construit des abris pour protéger les cafés et des glacis pour le séchage des cerises. Donc, noue, et les Lesko, ça, c'est ça, c'est ça, c'est fait sous plan agritu. Le gouvernement encouragé paysans yon a koutive café sur leur parcel de thé, ça veut dire sous thé ou gen yon, et distribuye tout des pantules de café aux habitants. Donc, noue la, si aux examen yotamwade nous Pounoumbaye et réalisation de l'Eli Lesko sous plan agritu, nan metak sensu la kréasyon de sete sosété haïtiano-amèkène ki la, chada, et nan paletou de code café ke Lesko te mette sou pie pou kapab encouragé habitant yon travay plus et koutive sou thé ou café. Réalisation, Elie Lesko nan domen de l'édukasyon. Donc, la, noue dezyem gran réalisation ke Elie Lesko te fè, c'est nan domen édukasyon. Do, prad gen yon o réforme ki fè nan édukasyon ki très important et sa, si yotamwade nous li tout nan examen a nou palbaye. Très, très, très important. Réalisation de Elie Lesko dans le domen de l'édukasyon. Elie Lesko te gom ministre instruction publique. A l'époque, c'est pat ministre de l'édukasyon national, mais c'était plutou le ministre de l'instruction publique. Ki te rile, Maurice Dartiga. Li te lutte en pile pou yon enseignement mwen livresk. Ça veut dire pou moun tout an arrêté nan livre, mais c'est plutou yon enseignement pratik. Donc, nous avons dit ke le ministre de l'instruction publique, Maurice Dartiga, lutte pou un enseignement mwen livresk. Donc, c'est pas arrêté en pile nan livre. Dok, plutou, limiter accent sou yon instruction ki pratik. Les femmes écoles mettent l'accent sur l'importance de l'agriculture et enseignent des méthodes pour augmenter la production. Le ministre Maurice Dartiga accorde la priorité à l'enseignement professionnel et technique en vu de former les cadres indispensables à la mise en route de tout programme de développement. Ça, c'est vraiment important. Donc, la réforme que le gouvernement élise quoi te fait sous l'éducation, très important. Très important pour que nous notis ça. Nous weis que yon te mette l'accent sur l'éducation ki plus américaine, ki yon enseignement ki plus français. Et ça va nous weis que, eh ben, moun ki te partisans, les partisans de l'éducation français, pou weis le soulever kontre eux, et ministre et instruction publikant ki se moris dati. Donc, si, notez bien, sa réforme fut combattu par les partisans du système éducatif français, ki lui reproche de vouloir américaniser l'enseignement. Donc, ça, c'est vraiment important. Donc, nous weis que, et, monsieur qui était plus chita sous système éducatif français, je te reproche de ministère parce que tu es plus velé américaniser l'enseignement. Et nous, on est lorsque l'éducation allait plus américaniser, c'est-à-dire les plus basés sur la pratique. Autrement, chers amis, nous allons voir le début du mouvement sociopolitique de 2019. Donc, nous parlez de crise de 1946, et la chute du président Elie Lesko. Donc, comme rappel, nous parlez de comment Elie Lesko prend pouvoir. Eh bien, nous parlez tout de formes gouvernements, politique intérieure d'Elie Lesko ki base sou yon dictature féroce, et nous parlez tout de politique extérieure du gouvernement d'Elie Lesko ki base sou yon entente, yon étroite collaboration avec les États-Unis et la République dominicaine. Et nous parlez tout de réalisation Elie Lesko sou plan agriculteur et sou plan éducatif. Maintenant, on va voir ensemble le début du mouvement sociopolitique de 1946 et la chute du gouvernement d'Elie Lesko. Donc, Elie Lesko te fait en pile erreur, sou tout rejim dictatorial liant ki te prenne sens pendant 2e gen mondial la. 2e gen mondial la, noublie, chers amis, donc, c'est 1939 à 1945. Donc, nous dit que régime dictatorial sa ki te prenne sens pendant 2e gen mondial la, pa joen yon a un terrain favorable pou l'épanoui après la 2e gen mondiale. Le régime dictatorial ki avait vu le jou pendant la guerre, ne trouvait pas un terrain favorable a son épanouissement apre la fin de la 2e gen mondiale. Pourquoi? Parce que l'année de 1946 apparaît en Europe comme une année de libération des peuples opprimés. Ça a vrai, nous konek eu, avec Adolf Hitler, commente k'on a opprimé les peuples l'an, mais avec la 2e gen mondiale, surtout la fin de la 2e gen mondiale, puisque l'Allemagne li pedi, donc, l'Allemagne par salte yon kwa, en mekounia, en Europe, pralvignyen yon lot er, pralvignyen yon lot, yon lot mouman pou pep yo. Donc, nous dit que les peuples ont retrouvé leur liberté. Donc, puisque, à l'issu ou bien l'exemple des peuples de l'Europe, a ben Haïti également, pral chèche voie liberté. Et ça fait que, et l'Illisco pa ka kompren, après 2e gen mondiale, même régime dictatorialité mette pendant 2e gen mondiale, la libéral kembé l'anko. En Haïti, ce vent de liberté soufflait aussi, et les organisations de la société civile, les partis politiques, les organisations estudiantines, vont en profiter pour renverser le régime dictatorial de l'esco. Bien sûr. Donc, nous konèr que, toujou genye yon influence nan mouman yo. Puisque, Euro, genye yon vent de liberté k soufle, a ben, constate tout, a ben, en Haïti, genye yon vent de liberté k soufle tout. Donc, c'est ça. Fait que, nou constate que, genye yon vent de liberté k soufle, pendant, et, après la 2e gen mondiale. Après la 2e gen mondiale. En Haïti, ce vent de liberté soufflait aussi, et les organisations de la société civile, les partis politiques, les organisations estudiantines, vont en profiter pour renverser le régime dictatorial de l'esco. Ça a très important. Donc, on a parlé de suite, gouvernement de l'esco, qui sa qui te a la base, qui se constance qui te poté, pendant période sa, qui te renverser le gouvernement et l'esco. C'est pas rete, nous te conseille de l'esco te démissionner, mais te rin des conditions, qui te patte en faveur le régime sa. On nous dit que, on reprochète tout au gouvernement de l'esco. Et le soulèvement contre son régime n'est pas, au départ, une affaire de classe. Car tout le pays était souffert des effets néfastes de ce régime. Quels sont les effets que, et, Peuple en tape souffrir, gouvernement sa. Premièrement, Peuple en tape souffrir de l'état de siège. Nous songez, état de siège, non? À travers état de siège, Elilesco, te, baie militaire ou autorité pou l'kontroler, tout ça ka fête nan vie nationale la. Ça, dictature, t'etro, féroce pou Peuple la. A beuple la tape souffrir de ça. Peuple la tape souffrir tout de suspension de liberté constitutionnelle. Non, nous songez que, Elilesco, a beu, l'été prend tout pouvoir d'en mène. Donc, c'est le même qui mette décret, c'est le même qui mette le droit, c'est le même qui fait tout bagay. Et ceci, l'été, baie tète li, pouvoir pou légiférer. L'autre effet que Peuple la tape souffrir, c'est séquestration et liquidation bien citoyen et allemand yo, italien yo, ke Elilesco te konfiske. Ça, te fe peuple la tou soufri. Donc, nou konen tou, Elilesco tou l'été nan konplezans avek Etazuni et Republie Dominiken. Non seulement, citoyen yo te reklame sa, le citoyen reklame avant tou la mise en oeuvre de katr liberté prekonisé pa la chat de l'Atlantik signé pa Haïti. Donc, ou pa ka signé yon an chat kou n'yon pa mli aplikil. Donc, ça, c'est revendikation. An ouè, l'autre revendikation ki te gen. en dehors de katr liberté défendu par la société tout entière, les nois également, ki konstitu a l'époque plus de 90% de la population avek leur propre revendikation kontra un système mis en place depui depui le début de l'occupation amèkène ki a tendance a pedure ki a tendance a kontinuer donk, nou konen ke noua li ta en majorité yon te gen propre revendikation yon. Ki sa ki te pasi? Depui okupasyon amèkène, mulatio te okupé pouvoir. Donc, tout grand fonksyon ki te gen yon se mulatio te okupé men yon pa neglijè noua yon 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 ekate ou de post ministeriel et outre fonksyon prestijèze au sen de l'Etat. Ou te toujou ou ou mwen gen yon noua nan administrasyon publik la. Men Eli Lesko pral fe kontraire. An nou gade ki sa noue, Eli Lesko pral fe. Le rejim de Lesko reprezente an ka d'espès. Il et différent de ses prédécesseurs. Pou la première fois dans l'histoire de ce pays, le cabinet ministériel n'avait aucun noa. Mais sa ki pa l'ecrasé Eli Lesko ni pa meteyon noua nan kabinet ministériel. Donc cette politique discriminatoire du président portait les leaders de l'élite noa a engager la bataille non seulement pour le revest du gouvernement mais aussi pour la conquête du pouvoir au nom de la majorité nationale. N'oubliez pas que les noa représentent 90% de la population. Formez un gouvernement sans yon noa ladan sa discrimination sa arrive trop loin. Voilà. Nou que tout peuple te gen revendikation yo mais noa yo te gen revendikation yo. la chute du rejime de l'esko et son départ pour l'exil. anote chers ami tout revendikation te gen yo. Nou konen nou te gen revendikation yo. Nou konen tout te gen revendikation par etat de siej ke ilise kotemete pou te kontrole tout populasyon. Nou konen komplizans ni te gen avek Etats Unis et Republik Dominiken. Nou konen tout diktat chers ki te mette an dan peyye aben te gen dout revendikation. Les paysans etat mécontent a kouze de leur ter ki etat utilisé pou la kutu du kautsio. La classe politike denonce le préjudi de couler pratiqué par le gouvernement dan l'administration publique. Mèm un noy pa gen nan kabinè ministériel. Ame classe politike nan te denonce préjudi kou le sa. Sa pral vô la peine la tèt de les sko. Des jeunes intellectuels kom René Depeste Jacques Stéphane Alexie dirige un journal à tendance communiste. Donc journal satirine la rouge. C'est montré nan ap nou nan montré aben prosédures kite bay avec la démission ou l'exil de l'esco. Ki sak passe puske journal sat te gen yon tendance communiste ame gouvenement interdit la parution de se journal. Nous avez di li pad akko ke journal sat publie anyen. E ben se jön soulevé les étudiants ki décrèt un greve le 7 janvier 1946. A traver greve sa ki abdure 5 jours ki rilé nan is so ad haïti les sing glorieuses ame se sak i pral bay de par de edi les sko. Donc noue de pa edi les sko livramenté conditionnel. Donc monsieur yo pat négocié départ et les sko. Cette greve appelée dans l'histoire d'Haïti les sing glorieuses dure 5 jours. Le 11 janvier 1946 elle aboutit c'est-à-dire la greve aboutit au départ de les sko pour l'exil. Il fut remplacé par un comité exécutif militaire. Donc noue tout kondisyon. Par exemple, si yotamande nou ou examen pou nou explike la chute de les les sko, vous avez du pain sur la planche. Nou ba nou tout not yo avec explikasyon nesesèl. E ben nou ba ou rendez vous pa bie pou like vide ou pou pataje la vek yon zami et abonne avec chanel la. Don ou kapab konsulte histoire et geografie se to edisyon, histoire period national koleksyon ou est Emmanuel, kapab konsulte tout, histoire de dene penans a no jour. Donc, se la ke nou meten yon tem avek parti Edlesko a. Nan prochen kouan nou gen pou nou e, le gouvernement de du Marsel estime 16 août 1946 et 10 mai 1950. Kom rappel, nou tap parle ou de gouvernement de Edlesko 1941-1946, nou te wèk kouman Edlesko te arrive sou pouvoi. Donc, se par manoeuv ste nyo vèsan ke parle man te ou te e li. Apres sa nou wèk kouven Edlesko se yon gouven diktatorial, men sa ne vèk pa di ap tan ke li pa fè de réalisasyon sou plan agritur avek la kreasyon de Chada, la kreasyon du kod de kan fè e nou wèk sou plan Edukatif te kon reform ki te fè avek Menis Maurice e nou wèk politik ekstérieur de gouven diktatorial feroz e nou wèk la chute de Lesko pendant le mouvman de 1946 ite et inkondisyonel soutou avek la grev de de Saint Glorieuse ki te abouti a la chute de Eli Lesko Mèk se pasko tap tande mwen espere ke ou ekri nan kommenter pou di nou ki sa ou pa kompran e ki sa ou te kompran e koman wap an kouaje nou pou nou avanse plus nan pouchen kouan jan nou te dien nou wèl pal de gouven nou man de du mase estime 16 ao 1946 10 mai 1950 pa bie abonne ak chanel lan like vide kommenter si tes amou fabi mersi ki remen an pil babay a la pouchen poun poun 1 1 2 2